1977, le club anglais de Liverpool vient de mettre fin à la domination continentale de l'Ajax de Cruyff et du Bayern de Beckenbauer qui se partageait la coupe d'Europe depuis 1971. En l'emportant 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach, les Reds installent sans le savoir la première pierre de la mainmise des clubs anglais sur le football européen à la fin des années 70. Et dans le même temps, le petit club britannique de Nottingham Forest évolue encore en deuxième division et retrouve finalement l'élite 5 ans après leur relégation malheureuse en championship. Il ne faudra même pas deux ans à cette formidable équipe du centre du royaume pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de notre sport. 1976, Nottingham Forest est une équipe relativement modeste de deuxième division anglaise mais joue les fortes têtes dans les premières places du classement après avoir terminé huitième lors de l'exercice précédent. Au gré d'une superbe saison au réolé d'une troisième place, les Reds retrouvent la première division sous l'impulsion de l'extraverti Brian Clough, un coach qui avait notamment permis à Derby County de devenir champion d'Angleterre 6 années auparavant. Mais alors quels sont les objectifs de cette jeune équipe qui retrouve enfin l'élite du football britannique ? La course au maintien peut-être, le ventre mou pourquoi pas, jouer le titre face au cadreur du royaume, un rêve certes, mais un rêve qui va très vite devenir réalité. Car Nottingham Forest joue bien, joue très bien, enchaîne les victoires et regarde droit dans les yeux les autres Reds, ceux de Liverpool, avec lesquels ils lutteront pour décrocher le prestigieux championnat d'Angleterre. Mais Liverpool délaisse finalement le championnat au profit d'une nouvelle campagne victorieuse en la Coupe d'Europe, du pain béni pour Nottingham Forest qui remportera 25 matchs dans la saison tout en ne concédant que trois défaites et seulement 24 buts en 42 matchs. Alors qu'en viennent les premières éclaircies printanières, la fabuleuse épopée se concrétise par un titre en championnat et une League Cup remportée face au même Liverpool en finale. L'équipe articulée autour de trios offensifs composés de l'Écossais John Robertson et des Anglais Peter Wiss et Tony Woodcock devient une machine à gagner, une machine qui ne perd pas, une machine rodée et pilotée par un Brian Kloff dont la gestion tactique et l'organisation défensive épatent et surprend les observateurs européens. Confortablement assis sur le trône, Nottingham Forest va poursuivre sa course aux incroyables records en prolongeant son bonheur national sur la scène continentale. Mais la route est semée d'embûches et non des moindres. L'Angleterre, Liverpool, la Grèce, l'AEK Athènes, la Suisse, Zurich puis l'Allemagne, l'UFC Cologne. Quatre équipes qui subiront la loi d'un groupe qui surfe sur une vague qui ne semble jamais s'approcher du rivage. La vague anglaise traversera la Manche et le Rhin pour battre les Suédois de Malmö à Munich en finale, 1-0, un score à l'image d'une équipe qui brille par sa rigueur défensive et les parades salvatrices de son gardien Peter Shilton. Il y a deux ans et demi, les Reds de Nottingham souffraient dans les bas-fonds de la seconde division anglaise. Les voilà maintenant sur le toit de l'Europe, une Europe préservée et dominée par les clubs anglais depuis maintenant trois saisons. Nous sommes alors à l'approche de l'été 1979, Forest remporte à nouveau la coupe de la ligue anglaise face à Southampton et termine deuxième du championnat après une série d'invincibilité record de 42 matchs battus depuis par les Gunners d'Arsenal en 2004 et leurs 49 matchs sans défaite. Si l'effet de surprise n'est plus aussi fort qu'en 79, l'année 1980 va elle aussi construire la légende et le script de cette success story à l'anglaise. Car rien ne va pouvoir stopper les Reds qui vont une nouvelle fois tromper les pronostics et prier en coupe d'Europe en venant tabou successivement du Dynamo Berla en quart de finale et de l'Ajax d'Amsterdam en demi. Direction donc l'Espagne et Santiago Bernabeu pour une finale inédite face aux Allemands de Hambourg, des Allemands cueillis à froid dès la 20ème minute par une frappe au 20 mètres de l'écossais John Robertson. Et malgré toute la volonté du monde, Hambourg ne reviendra jamais, la faute notamment à un Peter Shilton invincible et à un manque de réalisme criant du club germanique. 1-0 score final comme l'année passée, Nottingham Forest est de nouveau couronné roi d'Europe pour la deuxième fois d'affilée, restant aujourd'hui comme le seul club en Europe à avoir gagné plus de coupe continentale que de championnat national. Pas besoin d'aller plus loin dans leur récit car les Reds n'iront jamais plus loin, stagneront dans les premières places du classement avant de redescendre finalement en D2 en 1993. Si le football a bien évolué et ne permet plus aux petits clubs de créer la surprise au niveau européen, dû notamment à la puissance financière des plus gros clubs actuels, la fin des années 70 a vu naître l'une des plus belles histoires en club au beau milieu du Royaume Uni. Vous allez me dire que Leicester a reporté la première ligue en 2016, Montpellier la Liga 1 en 2012, le Deportivo la Coronne la Liga en 2000 ou même Veyron la Serie A en 85 mais ce qu'a fait Nottingham restera à jamais comme l'épopée magique d'un club qui a triomphé sur l'Europe deux ans seulement après sa remontée en première division anglaise. L'équipe menée par le formidable duo Brian Clough-Peter Taylor qui mériterait d'ailleurs un épisode à eux tous seuls, a roulé sur l'Angleterre et le continent grâce à une volonté collective indéniable, un soutien populaire inoubliable et un football propre aux antipodes des longues transversales et du kick and rush ayant forgé la légende anglaise des années 70. Alors si vous ne croyez toujours pas au miracle, dites-vous bien qu'il y a 40 ans, un type en Angleterre est allé chercher Nottingham en grande difficulté en deuxième division, la fait remonter, la fait gagner, la fait triompher, est-ce que ce ne serait pas ça, un vrai compte de foot ? C'est ce qui me concerne à l'heure, c'est ce qui me concerne à l'Europe, c'est ce qui me concerne à ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est que nous aimons le football européen, évidemment. Et je ne pense que aucun side who pretend to be league champions of the English first division should be out of Europe. And unless we win in Madrid, we're out of Europe. So we're only pretenders at the moment. We don't have time to concern ourselves with the opposition. We've got enough problems in our own little camp. You've suggested earlier on that we're tired and we've had a lot of games and I've agreed with you. So we've got to put our own house in order.